... C'est la justice. Vous connaissiez auparavant le colonel Moussa Tchevoro Kamara. Est-ce que vous le connaissiez auparavant ? C'est un homme que tous les Guinéens, et surtout nous, les poli-connexions, par d'abord son engagement à lutter contre la drogue, par son sérieux et surtout par ce que lui-même a subi dans sa lutte contre les narcotrafiquants. Nous le connaissons bien et nous le respectons une fois de plus. Est-ce que ce que votre épouse vous a expliqué le ressemble ? Au regard de tout ce que vous venez vous-même de dire tout à l'heure. Je suis surpris parce que c'est lui qui a dit arrêter. C'est ça. Parce que c'est sûr et certain, s'il n'a pas dit arrêter, peut-être qu'ils allaient continuer de la battre et de l'achever là. Mais il a dit, hé, arrêtez. Selon ce que mon épouse m'a dit, hé, arrêtez ça. Comme il était à quelques mètres. Mais il a continué de venir. Et arrivé à son niveau, elle s'est agrippée à elle. Normalement, il devait continuer, par son gargoy qui est à côté de nous, je me dis, bon, accompagnez cette femme dehors. Mais non. Non, est-ce qu'elle ne s'est pas trompée de personne ? Elle ne s'est pas du tout trompée de personne. Absolument pas. Ça, je peux donner ma tête à couper pour ça. Et vous avez tout de suite affirmé ici que le colonel aurait dit qu'il était venu au nom du président d'Addis. Affirmatif. Vous savez qu'il y a plusieurs versions concernant ces circonstances-là ? C'est possible. Mais moi, je crois à ma version. Vous confirmez que le colonel s'est adressé au président, au pluriel, au président Sidi Atouré et Sélou Dallin Diallo. Je confirme. Pas à vous. Pas à moi. Moi, je n'étais pas leader à l'époque. Je suivais les leaders. Comment vous avez pu entendre que le colonel dise, voilà, je suis venu au nom du président de la République ? Mais il n'était pas à plus de mètres de nous. Il était pratiquement à quelque chose de 30 centimètres. Donc, tout ce qui était à côté, c'est pourquoi Sélou a entendu, Sidi a entendu, Baouri, tout le monde a entendu. Tout ce qui était à côté, François Lusénifal, tout le monde a écouté, a entendu, comme moi également, parce que personne n'avait les oreilles bouchées. Justement, vous avez suivi M. François Lusénifal ici, M. Baouri. Ils n'ont jamais tenu de tels propos. Je vous lis également ce qu'Ela Sélou d'Alain dit à ce propos, avec la permission du tribunal. Comme les manifestants arrivaient en masse au stade, nous avons décidé d'aller à leur rencontre. Arrivé au portail de l'université Gamal Abdel Nasser, nous avons rencontré le colonel Tchèbro avec une équipe de gendarmerie. Une équipe de gendarmes et de policiers qui nous ont interdit de passer. J'ai indiqué que cela n'était pas juste ni équitable, dans la mesure où, tous les jours, ils autorisent et parrainent des manifestations de soutien à la candidature de Dadis et ils nous refusent de nous exprimer notre désaccord avec cette candidature. Alors que nous étions bloqués là, Tchèbro est parti vers le stade pour revenir 10 à 15 minutes après pour intimer aux agents de nous céder le passage en nous demandant d'aller sensibiliser les manifestants. Vous voyez, il ne dit pas que c'est le président qui lui a demandé de vous dire de reporter la manifestation. Premièrement, Celle où on ne le dit pas. Premièrement, avec le rythme du travail que j'abat actuellement à la clinique et surtout pour l'implantation de mon parti, je n'ai pas eu le temps de suivre les dépositions des uns et des autres. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je dirais ici que ce que j'ai vécu, parce que mille ans après, même à l'au-delà, je le répéterai. Une fois de plus, Tchèbro est venu avec son garde-corps. Lui et son garde-corps. Même pas 10 ou 15 personnes. Il était seul avec son garde-corps. Là où il nous a trouvés, il y avait Célou, Cédia, Baoury et François Loutienne. Ils sont venus après. Et moi-même. Il est venu, il a dit à haute et intelligible voix président, s'il vous plaît, le président demande à ceux que vous annulez, à ceux que vous reportez cette marche. Il a dit à haute et intelligible voix à ceux que vous reportez cette marche. Célou était arrêté comme ça. J'étais à côté. Cédia. Cédia, elle m'a dit mais on ne peut plus. On ne peut plus. Docteur Ketar. Voilà. Donc c'est ce que j'ai écouté. Maintenant, ce qu'ils ont écrit, vous savez, chacun peut voir, vous pouvez voir le verre à moitié plein comme à moitié vide. Selon l'angle que vous posez, vous pouvez voir vraiment. Ce que moi j'ai dit, aujourd'hui, je ne mentirai pour qui que ce soit. Célou est un leader, Cédia est un leader, moi aujourd'hui, je suis un leader. Donc je ne mentirai pour personne. Voilà. Docteur Ketar, comment alors expliquez-vous que vous soyez au même endroit, au même moment et que les propos soient contradictoires ? Je n'ai pas lu leurs propos. Moi, je dis ce que j'ai vécu, ce que j'ai ouï dire et ce que j'ai entendu. Ce n'est pas ce qu'on m'a raconté, c'est ce que j'ai entendu. Je poursuis. Oui. En bon technicien, vous avez produit un compte-rendu. Oui. Il me semble que ce compte-rendu n'est pas daté. Il me semble, sauf erreur, je peux me tromper, ce compte-rendu médical. Les deux compte-rendus produits, les deux compte-rendus, regardez. Non, c'est des certificats. C'est des comptes-rendus médicaux. Qu'est-ce qu'ils disent ? Je dis que ce n'est pas daté. Si, il y a la date. Regardez, c'est simple. Il y a la date. C'est quelle date ? C'est de quelle date ? Le 30, pour moi et mon épouse, nous étions à la clinique Pasteur et à la clinique Pasteur, ils ont soigné la main de madame après les 9 points de suture et moi, ils ont plâtré correctement ma main. Ils ont donné le certificat. C'est ça. Vous pouvez faire un compte-rendu non daté. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le compte-rendu ? Je vous pose une question. Vous pouvez faire un compte-rendu non daté, sans date ? Mais c'est venu avec la date, c'est sûr. Prenez le document, regardez. C'est venu avec la date, monsieur. Pourquoi n'avez-vous pas produit un rapport médical ? Pourquoi produire un rapport médical ? En profonde, je pose la question en profonde. Vous êtes un technicien de la matière. Le rapport médical, c'est le médecin qui le produit à la demande du client, du passant. C'est le rapport. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi n'avez-vous pas demandé un rapport médical ? Vous avez demandé des comptes-rendus médicaux. Qu'est-ce que vous entendez par un compte-rendu médical ? Ou un rapport ? C'est la même chose. Le rapport médical... Ah bon ? Oui. Le rapport médical, vous décrivez... C'est la communauté scientifique qui nous regarde. Le rapport médical, le médecin... Le médecin écrit ce qu'il a vu. Et si nécessaire, il donne... En aimant le repos ou l'invalidité. Donc vous n'avez pas de rapport médical ? Pour qui ? Vous-même et votre épouse. Moi, j'ai été soigné en France. J'ai mon rapport médical complet. Venu de la France. Parce que c'est là où j'ai été. Ce n'est pas produit au débat. Ça, c'est... Et deuxièmement... Deuxièmement... Le rapport médical ici, c'est à la clinique Pasteur. Et tout est archivé. Donc, le 28 septembre. Et à la clinique Pasteur, le 29... Le 29, ne plus que le 30 septembre. Concernant la blessure. Concernant la blessure. Je vous remercie, monsieur. Merci. Merci, monsieur le président. Monsieur le président Ben. Oui. Youssouf Keta. Oui, maître. Je vais m'intéresser à la page 4 de votre déclaration. Oui. Le dernier paragraphe. Oui. Avec la permission de monsieur le président. Oui. Je vais lire chaque phrase et vous poser des questions. Oui. Bien. Vous dites... Oui. Que c'est dans cette situation dramatique... Oui. Que le colonel Abdel Shérif Diaby... Oui. Ancien ministre de la Santé... Oui. Fut son entrée. Exactement. Virgule. Avec les propos déplacés à l'endroit des blessés points. Exactement. Je veux savoir, à ce niveau-là... Oui. Comment il était habillé lorsque vous l'avez vu ? Il était en ténu militaire. Ténu militaire. Oui. Vous l'avez dit qu'il n'était pas armé. Il n'était pas armé. D'accord. Mais ceux qui l'accompagnent étaient armés. Bien. Vous poursuivez, vous dites... Oui. Il criait sur nous et nous reprochait d'avoir été au stade. Exactement. OK. Il criait. Oui. Est-ce que des cris, c'est des injures ? Oui ou non ? Les cris, ce n'est pas des injures, mais c'est l'attitude que le médecin doit avoir. S'il n'était pas médecin, je vous assure que ça ne m'aurait pas choqué. Et à l'époque, ministre de la Santé en plus. D'accord. C'est tout. Vous en êtes sûr qu'il a crié sur vous ? Oui, non, parce que... Non, évidemment. Il n'a pas de ré comme ça. Il a dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher au stade ? Très bien. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher ? Surtout, moi qui suis médecin, vous comprenez, assermenté, même un peu plus que lui-même, qui a fait mes études, comme lui, ici, en Europe, je suis diplômé de la faculté de médecine de Cuba et médecin des hôpitaux de Paris. Je suis origine comme lui. D'accord. Bien. Alors, vous poursuivez ? Oui. Ce qui m'a choqué, voilà, virgule, c'est qu'il n'avait aucune pitié, il ne compatissait pas à notre malheureux sort. Oui. OK ? Comme Thibaut Kamara a compati. D'accord. Il devait le faire. D'accord. Merci. Monsieur le Président, je voudrais savoir à ce niveau-là. Oui. Et pensez-vous pas que si une situation drastique telle que celle-ci se présente en soi, pensez-vous qu'il n'y a pas d'émotions qui peuvent venir à un être humain ? C'est possible, oui. C'est possible, n'est-ce pas ? Oui. Parce que personne n'est parfait, je pense. C'est clair. Très bien. Mais un médecin doit avoir raison de garder et avoir le sang fraude. Monsieur le Président, Oui. Lorsque vous recevez, par exemple, à votre clinique que je connais très bien, vous êtes véritablement un bon médecin. Oui. Et vous recevez un patient d'urgence. Oui. Son cas est excessif. Oui. Et vous n'arrivez pas, quel que soit votre cas de médecin, votre serment d'Hippocrate, d'avoir des émotions ? Il ne vous arrive pas ? D'abord, la première chose qu'on enseigne à un médecin, c'est de te confronter à la mort. D'accord. Quand vous allez commencer l'étude de médecine, vous commencez par l'anatomie. L'anatomie, c'est le corps humain. Donc, vous allez voir des cadavres. Vous avez des parties pour vous dire que l'émotion ne doit pas être en vous. Dans quelque situation que ce soit, c'est comme un chef de l'état normal, vous devez avoir le sang froid et la tête posée comme un leader. Le médecin, il n'est pas permis qu'il soit émotionnel. Imaginez-vous que vous venez avec votre être cher, supposons, dans une situation grave, soit accidentée ou en train de convulser. Vous venez voir le médecin. Et le médecin commence à se dire, non, 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 non. Voyez-vous comment vous allez être ? Même si l'intérêt va mourir. Le médecin vous dit sur place, non, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Déjà, vous êtes soulagé. Le colonel, ce jour, le médecin, devait avoir de l'empathie pour ceux qui étaient couchés, qui souffraient. D'accord. Voilà. Monsieur le président. Oui. Oui ou non, il a insulté. Qu'il dise ce soir. Est-ce qu'il a insulté ? Non, il n'a pas insulté. Oui ou non, il a porté des coups sur des blessés. Non, lui n'a pas porté des coups. C'est garde. Lorsque vous dites pas d'empathie pour les blessés, pas d'empathie, oubliant qu'il était lui-même un médecin et avait prêté le serment d'Hippocrate. Exact. Demandez le serment d'Hippocrate. Oui, d'accord. On le connaît. Monsieur le président, je voudrais savoir à ce niveau-là. Oui. Est-ce que bien avant que M. Diaby soit ministre de la Santé à l'époque, en 2009, est-ce que vous avez eu des accoïtances avec lui ou bien des ateliers de travail, en tout cas, des frottements au niveau professionnel ? Non, absolument pas. Pas du tout ? Absolument pas. Quand il était ministre de la Santé en 2009 aussi, vous n'avez pas pu avoir la possibilité de le côtoyer ? Non, j'étais dans le privé. D'accord. Vous poursuivez, vous dites, « Et pire, c'est garde pour se frayer en chemin, donner des coups de pied aux blessés, gisant à même les carreaux. » Oui. Je voudrais vous poser, je pense, peut-être deux questions ou trois, deux. Oui, mais c'est... Lorsque vous dites... Oui, maître. « Et pire, c'est garde. » Oui. Est-ce que vous savez que colonne Gabi, à l'époque, il était un officier sans troupes ? Mais c'est juste, en tout cas, il était avec des militaires, il n'était pas seul. D'abord, une question subsidiaire. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle officier sans troupes ? Bien. Je ne connais pas. Bien. Cela voudrait simplement que cette personne qui est là en tant qu'officier n'a pas d'ordre. Elle n'a pas de troupes. Elle ne donne pas des ordres. Ah, OK. Et par conséquent, lorsque vous dites que vous l'avez vu avec des gardes et que ceux-ci, là, pour se frayer le chemin, donner des coups de pied aux blessés, vous pensez que ces comportements de leur part proviennent de l'autorisation des messieurs les ministres ? Non. Malheureusement, c'est lui le responsable. Vous savez, c'est comme ceux qui ont massacré au stade du 21 septembre. Ce n'est pas eux qui sont là aujourd'hui. C'est les commanditaires, s'il faut dire comme ça. C'est la faute hiérarchie. C'est les responsables. D'accord. Ce sont eux. Alors, on conclut que ni d'Adam ni d'Elle, monsieur le ministre de la Santé à l'époque, colonel Gaby, n'a porté main sur monsieur le président Yssouf Ben Keta. Oui, n'a pas porté main. Vous proférez des injures, oui ou non ? Oui. Monsieur le président, je vous remercie. Merci. Docteur Keta ? Oui. Je suis particulièrement ému par vos déclarations. Oui. Et je profite de cet instant pour vous transmettre l'apitoiement, toute l'humanité du capitaine Marcel, relativement à ce qui vous est arrivé, et vous et votre épouse. Merci. Je veux vous poser quelques questions. Oui. Mais d'ici là, il y a deux phrases qui ont retenu mon attention dans votre déclaration. Oui. Vous avez dit que nous sommes une nation. Oui. Et également, vous avez dit que la personne qui s'est attaquée à Elas et le Dalengialo, ce jour, était en Cagouli. Oui. Donc, toute notre intervention sera autour de ces deux phrases. Oui. Docteur ? Oui. Vous êtes passé sur une chaîne de télévision de la place. Oui, maître. Plusieurs. Vous savez que les propos tenus là-bas et ceux qui sont consignés dans votre lettre de constitution de parti civil sont identiques ? Oui, maître. Je vous remercie pour votre constance. Merci. Vous savez également que la nation, c'est ce groupe humain très vaste, mais qui se caractérise par la conscience de vivre ensemble et de son unité. Vous savez ça ? Oui, maître. Merci. Parce que vous êtes leader politique. Oui. Vous connaissez l'importance de la nation. Affirmatif. Docteur. Oui, maître. Je vais reprendre votre déclaration. Oui. Au niveau de la page 3. Oui. De votre lettre de constitution. Oui. Vous avez dit ceci. Oui. Étant à côté de Célu, un militaire encagoulé se détacha du groupe. Oui. Et ordonnant à Célu de descendre. Affirmatif. Face au refus de celui-ci, ce militaire se précipita sur lui comme une fauve avec une brutalité inouïe. Exactement, c'est ce qui a cassé ses côtes. Voilà. Parce qu'il l'a pris, il l'a fait tomber sur les gradins. Vraiment, c'était horrible à voir. D'accord. Et quelque part même, il y a un qui a voulu tirer sur lui, c'est son garde-corps, Aboulay, qui a pris la balle. C'est l'ambassadeur de l'Allemagne qui a fait voyager ce dernier pour aller se faire soigner. Il est aujourd'hui en France. Le garde, son garde-corps rapproché. C'est effroyable. On ne peut pas rentrer dans tous les détails. D'accord. Donc, vous confirmez que la personne qui s'était attaquée à élancer le dialingialo était encagoulée. Il était encagoulée. Donc, qu'on ne dise pas que... Celui que moi, j'ai vu. Peut-être d'autres se sont ajoutés, mais celui que j'ai vu, il était encagoulée. Merci, docteur. Merci. Donc, en même temps, Marcel était encagoulée et avec un gourdin en main en train de taper les gens. Ma dernière question, docteur. Oui. Vous êtes médecin. Oui. Vous êtes diplômé de l'université de Cuba. Oui. Quel est votre avis par rapport au terme ? Oui. Fracture lingale ou fracture de la langue ? Bon. Excusez-moi. Il peut avoir... Bon, la langue, c'était un muscle strié. Il peut se déchirer. Bon, il ne peut pas se fracturer. Ce qui peut se fracturer en dehors des os, excusez-moi si je peux parler parce que nous sommes en termes médicaux, qui peut se fracturer en dehors des os chez un homme, pas chez une femme, c'est, excusez-moi, le corps caverneux lors de l'érection. Il peut avoir fracture à ce niveau. Voilà. Quand il y a érection et vous faites un faux pas, il peut y avoir fracture du pénis, excusez-moi. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autre fracture que la fracture des os. Il peut y avoir fracture des os courts comme des os longs. Mais avec la chose molle, il n'y a pas de fracture. Vous avez parlé de fracture du pénis. Oui. Ça, c'est dit, hein ? Oui, ça existe. Merci, dr. Merci. Merci.